ok maintenant j'enregistre attention à ce que vous faites ok alors attendez ce que je vais faire c'est que voilà je vais muter votre micro pour que ce soit plus facile si vous voulez pas apparaître en vidéo vous me le dites c'est possible aussi ben voilà essayons de alors tac on a toujours une fenêtre de chat donc je commence dans une minute posez vos questions dans la fenêtre de chat si vous le voulez voilà tac on va faire ça donc pour l'instant on va faire ça alors ce que je vais faire voilà ok ok Merci. Merci. Je suis vraiment désolé d'avoir eu tous ces problèmes techniques, j'ai voulu utiliser un autre système parce que j'essaie de trouver un système qui me permette de tout regrouper, tous les outils que j'utilise, de tout regrouper, enfin j'ai trouvé un système tout en un, mais bon, ça a pas l'air d'être l'idéal ou peut-être qu'il y a des paramètres que je ne connais pas. Donc voilà, du coup je suis désolé, on a commencé hyper en retard, je vais essayer de ne pas traîner. On me reproche souvent de parler beaucoup, de ne pas être assez concis, donc je vais essayer de faire dans la concision ce soir, et alors j'ai éloigné mon écran du micro parce que la dernière fois vous entendiez claquer les touches un peu trop fort et j'ai aussi éloigné la souris, j'espère que ça va bien fonctionner. Ok, alors je vais commencer traditionnellement par les questions des absents, par les questions en tout cas qu'on m'a envoyé par e-mail. Donc, bienvenue à l'Agora numéro 15 du 9 novembre 2016, il est 20h15, on va essayer de ne pas traîner, on a eu 45 minutes de retard à cause des soucis techniques, désolé. Alors, une question de Pierre, un truc gênant que, ah ben voilà, justement, Pierre me disait voilà, le micro est trop près du clavier, c'est une agréation auditive à chaque frappe sur mon clavier, donc je vais décaler, je ne peux pas le décaler plus pour l'instant, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Alors, voici la question de Pierre, je vise en Suisse, je suis infirmier, j'ai des horaires très irréguliers, je joue de l'harmonica depuis quelques années déjà, je joue pourtant tout d'oreille, je fais un stage d'harmonica avec Bonny B à Fribourg il y a deux ans. Je joue dans deux groupes louanges dans mon église, guitare, basse batterie, synthé, violon alto, et violoncelle électrifiée, harmonica et flûte. On y joue des chants modernes de différents styles, Hemsang, Paul Baloch, Réjal, Luc Dumont et bien d'autres. Actuellement, j'ai plus l'impression d'être un peu bouche-trou, je fais un stage d'harmonica et je fais des riffs et de petites impros pendant les chants, mais le but n'est pas de couvrir les voix, mais que ce soit une belle harmonie. Un de mes problèmes est que trop souvent, je ne m'entends pas jouer, tous les instruments sont amplifiés et ça sort trop fort. Je sais, je deviens sourd, mais ce n'est pas la principale raison, je n'ai pas de retour, je mets des bouchons pour m'entendre par résonance dans la tête, c'est triste et je n'ai vraiment plus de plaisir à jouer ainsi, j'aimerais améliorer mon jeu et me faire une place plus importante dans ce groupe. En fait, il y a deux questions en une, Pierre. La première question, c'est comment faire pour être complémentaire du chant pour ne pas qu'on va les voir. En fait, ça dépend des morceaux, mais c'est vrai qu'il y a des chansons où les janteurs chantent tout le temps et ne laissent plus assez de place aux musiciens. Bon, ça, c'est vrai que ça peut être un problème, donc il faut leur en parler avant. Soit on ne joue pas du tout, ça peut arriver, moi j'ai déjà accompagné des chanteurs à l'harmonica et en fait, quand des fois, il n'y a vraiment pas de place du tout pour jouer une note de musique, bon, carrément, je ne joue pas, je laisse chanter et ça peut être bien aussi, évidemment. Et puis, quand il y a des phrases, il y a des moments de blanc, c'est-à-dire des moments où ils ne chantent pas, à ce moment-là, je mets des phrases. Je peux vous partager une petite vidéo, si vous voulez, pour vous montrer, voilà. Je vais vous mettre le lien. Attendez, je ne vous montre qu'une minute. Bonjour ! Vous aimez le piano et l'harmonica ? Bien, vous savez, ça que je voulais. Donc, ça s'appelle « Blowing in the wind », un morceau de Bob Dylan. Et voilà, c'est cette version. C'était il y a cinq ans. C'est vieux, hein ? Il y a cinq ans déjà. Alors, donc, tout que je reprends ici, voilà. Voilà, si vous cliquez ici, vous allez voir la vidéo où, en fait, il y a une amie qui chante « Blowing in the wind » dans une version tout à fait moderne. Et en fait, je fais des contre-champs. Ce qu'on appelle des contre-champs, c'est des petites phrases qui viennent compléter son chant. Et ensuite, je fais un petit solo. OK ? Et après, je reprends les contre-champs. Donc, le solo, ça veut dire que… Solo, ça ne veut pas dire que je joue tout seul. Ça veut dire que je joue une improvisation accompagnée par les autres instrumentistes. Et voilà, on appelle ça un solo parce que, du coup, on prête l'oreille à entendre un instrument, un instrumentiste en particulier plutôt que la collégiale. Et après, je reprends des phrases en complément de son chant. Donc, ça, c'est une chose à faire, mais ça, ça prend évidemment. Et puis, la seconde partie de la question, c'est « Je n'ai pas de retour. À ce moment-là, il faut vraiment en parler soit au chef d'orchestre, soit à l'ingénieur du son, celui qui règle le son sur sa table de mixage. Il faut absolument que vous puissiez avoir, effectivement, un micro et un retour de son parce que sinon, il y a une autre possibilité. Quand on a des problèmes de retour, c'est de s'habituer à jouer chez soi avec un orchestre. Donc, dans les formations, vous avez tout le temps un morceau avec, en accompagnement, un véritable orchestre qui joue derrière vous. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre plus fort et puis vous entraîner à entendre le son de votre harmonica malgré tout. Mais bon, ce n'est quand même pas l'idéal. L'idéal, effectivement, c'est d'avoir un micro et d'avoir un retour sur scène. Là, il faut pouvoir s'imposer de temps en temps et dire « Désolé, mais moi, je ne joue pas dans ces conditions. » Donc, je joue si j'ai un retour, si je peux m'entendre. Sinon, ce n'est pas la peine. Et dans la vidéo que je suis en train de vous partager, effectivement, j'avais un retour sur scène. Sinon, je ne serais pas venu sur scène. D'ailleurs, il n'était pas prévu que j'aille sur scène avec cette chanteuse. C'est juste qu'elle a annoncé qu'elle faisait « Blowing in the wind » et je me suis dit « Waouh, j'adore ce thème ». Et elle a fait de manière très moderne et je me suis dit « Allons-y ». Donc, je n'ai pas hésité. Je me suis lancé sur scène et j'ai beaucoup écouté ce qu'elle faisait. J'ai placé mes contre-champs et puis ensuite mon solo et puis encore les contre-champs. On voit d'ailleurs sur la vidéo que je regarde le pianiste parce que j'écoute ce qu'il fait, le bassiste, le guitariste, tout ça. Donc, c'est ça l'idée, c'est de trouver sa place dans l'orchestre, mais il faut absolument qu'on puisse entendre. Sinon, ce n'est pas joué. Ok. Donc, ça, c'était la question de Pierre. Voilà. Pierre J. Ensuite... Alors maintenant, une question de Richard. « Bonjour, je souhaite jouer du blues. Quel harmonica me conseillez-vous ? Quel prix faut-il prévoir ? » Alors, pour les prix, ça, j'en parlerai directement parce que comme cette vidéo est enregistrée, il se peut que les prix évoluent en fonction de la conjoncture. Les prix peuvent évoluer, évoluer. Donc, je ne vais pas donner de prix directement ce soir parce que si vous regardez la vidéo dans trois mois ou dans six mois ou dans un an, vous allez vous dire, c'est bizarre, il y a un écart entre ce qu'il annonce et le prix. Enfin, je ne sais pas si ça va augmenter dans trois mois, six mois ou un an, mais on ne sait jamais. Par contre, je vais vous répondre évidemment sur le choix de l'harmonica. Alors, en fait, il y a plusieurs choix possibles pour le blues. Personnellement, l'harmonica que j'utilise le plus souvent, les habitués commencent à connaître le truc, c'est ce que j'appelle la bête de course. Donc, c'est un Suzuki Amand HA20 qui est vraiment un très bon armonica, qui a l'avantage d'être très bien accordé et qui a aussi des défauts que je corrige avec une préparation. C'est ce que j'appelle une bête de course. Je vois qu'il y a Alain à l'assiette, bravo Alain, bravo Alain. Donc, moi, j'utilise ça tout le temps, même pour jouer du blues. Souvent, quand on joue cet instrument et si je fais des balades de jazz, je vais jouer comme ça. Des choses comme ça. Et puis, on se dit, c'est bien, mais moi, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire du blues. Dans ce cas, je joue comme ça. Ben là, il y a le sound blues. Donc, en fait, cet armonica-là, c'est un véritable bijou, je l'adore. En fait, il permet de tout faire. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, le truc, effectivement, c'est que la bête de course, forcément, ce n'est pas le même prix que les autres armonicas. C'est un peu plus cher que les autres. Le gros avantage, quand même, c'est que cette bête de course, je l'ai depuis plus de 4 ans maintenant et je m'en sers toujours et avec toujours autant de bonheur. Donc, c'est un investissement au départ, mais on évite gagnant sur la durée parce que les autres armonicas ne tiennent pas aussi longtemps. Après, pour ce qui est des autres types d'armonicas, pour le blues, donc ça dépend de votre niveau. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran pour vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer d'autres modèles d'armonicas. Ça, on n'a pas besoin. Attendez, je vais essayer de couper ce machin-là, si je peux. Oui. Donc, vous avez le Runner Special 20. Donc, ça, c'est un harmonica que j'ai beaucoup utilisé pour le blues. Alors, vous l'avez dans toutes les tonalités. Donc, par exemple, voilà le classique, qui a un bon son quand même. Alors, il n'a pas les mêmes capacités que la bête de course, évidemment. Mais bon, c'est quand même... Pour le blues, ça va bien, quoi. Alors, le truc, c'est que le Special 20, vous voyez, il a des capots assez fermés. Ce qui fait que le son est assez doux, quand même. Donc, ça dépend de ce qu'on veut comme type de son. Mais alors, évidemment, celui-ci, il a 33 euros. Avec la livraison, ça fait une quarantaine d'euros. Évidemment, c'est beaucoup moins cher que la bête de course. Sauf qu'il faut le changer tous les six mois ou tous les ans. Ça dépend combien de temps vous en jouez tous les jours. Si vous en faites deux heures par jour, il va falloir changer tous les six mois. Sinon, peut-être une fois par an. En tout cas, moi, je sais que j'en changeais un tous les six mois. Parce qu'il fatigue assez rapidement. Mais c'est vrai qu'au niveau son, il n'est quand même pas mauvais. Donc, pour le blues, c'est pas mal. Sinon, vous avez aussi le Rocket. Donc, Honor. Attendez, je vais vous mettre la réponse exacte. C'est toujours chez Honor. Et c'est le Rocket. Voilà. J'espère qu'ils l'ont. Voilà. Donc, Rocket, Harp. Donc, peu importe. Alors, ils l'ont fait maintenant dans plusieurs couleurs. Bon, je ne sais pas tellement l'intérêt. C'est très bizarre. Donc, c'est tout en plastique. Enfin, ça, c'est en métal. Les capots, c'est en métal. Mais le peigne est complètement en plastique. Et bon, alors, les cases sont un peu plus ouvertes. Il a, alors, vous voyez l'avantage de celui-ci. Enfin, l'avantage, c'est qu'en fait, si on veut un son un peu plus fort, un peu plus, voilà, plus de volume. Mais en fait, les capots sont beaucoup plus ouverts. Et en plus, il y a une autre, voilà, caractéristique. C'est qu'il a des ouïes. Alors, on ne les voit pas bien ici. Mais ce sont des ouvertures sur les côtés de la harmonica. Ce qui fait que le son, il sort de partout, quoi. Donc, je ne sais pas si on peut le voir de côté. Bon, on ne voit pas très bien. Mais ce sont des ouvertures ici et là. Et donc, c'est ouvert de partout. Ce qui fait que le son est beaucoup plus, beaucoup plus fort, quoi. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu plus cher. Bon, personnellement, je n'ai jamais aimé jouer sur ces Rockets. Je ne sais pas, la mise en bouche ne me plaît pas. Je trouve que le son n'est pas aussi bon que les Special 20. Alors, OK, c'est plus fort. Mais niveau son, je ne trouve pas ça extraordinaire. Par contre, il y en a un autre qui est mieux pour le son. Mais qui est assez strident. C'est le Honor Marine Band Deluxe. En fait, il y a le Marine Band traditionnel. Mais ce n'est vraiment pas... Le problème d'une Marine Band traditionnel, c'est que le peigne est complètement en bois, mais il s'abime très vite, quoi. Avec la salive, il se déforme. Enfin bon, il a mérité sûrement de ruines babines parce qu'à un moment donné, quand le bois gonfle et que les capots sont au-dessus en métal, on se pince les lèvres dedans. Enfin, c'est une véritable erreur. Alors que le Marine Band Deluxe, l'avantage, c'est que le corps, c'est du poirier, c'est biseauté, c'est avec un vernis spécial, ce qui fait que ça ne bouge plus, en fait. Donc, on peut l'utiliser assez longtemps sans que le bois ne se déforme. Avec, vous voyez, pareil, des capots très ouverts également. Et donc, l'avantage, c'est que le son est très, très fort, quoi. Pareil, il y a aussi des ouïes sur le côté comme sur le rocket. Mais il y a vraiment un son. Alors moi, je le trouve un peu strident, quoi. Je trouve que c'est un peu too much, quoi. C'est un peu... Moi, ça me casse un peu les oreilles. Mais il y en a qui l'utilisent. Par exemple, vous avez Steve Baker. Non, pas Steve Baker. Qu'est-ce que je raconte ? C'est... Si, si. Si, si, c'est bien lui. C'est Steve Baker. Steve Baker qui utilise beaucoup les Special 20... Non, pas les Special 20, mais les Steve Baker harmonica. Voilà. Voilà, c'est cet homme-là. Voilà. Vous voyez, lui, il utilise... Voilà, on le voit encore sur la photo. Il utilise un Marine Band Deluxe. Donc ça, c'est vraiment les harmonica qui ont sa préférence. Voilà. Donc, il est en tournée souvent. Donc, vous pourrez voir si vous voulez... le site de Steve Baker. Voilà. Steve Baker.de. Donc, lui, il utilise beaucoup ces harmonica-là. Personnellement, je ne les utilise pas parce que... Parce qu'en fait, je trouve que c'est... C'est un son très, très pêchu et un peu, quand même... Un peu... Un peu strident, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que pour le blues, il passe bien, quoi, quand même. OK. Alors, question suivante. Donc, ça, c'était la question de Richard. Alors, question d'Alain S. Qui est ici avec nous ce soir. Le vibrato de gorge, pourras-tu t'expliquer ? Alors, qu'est-ce que c'est que le vibrato de gorge ? Eh bien, le vibrato de gorge, c'est... C'était fait. Attendez, pardon. Donc, c'est pas ça. C'est ça. Le vibrato de gorge, c'est ça. Alors ça, je fais, par exemple, un 2 aspiré. Tout simple. Et... Ah, ça, c'est marrant. Là, on te voit en deux fois, là. De face et de profil. On le voit partout. Donc, c'est le 2 aspiré normal. Et avec le vibrato de gorge, ça fait ça. Donc, c'est un vibrato très, très pêchu, quoi. Et on l'utilise beaucoup en blues. Par exemple, si je fais... Là, j'ai fait un deep bend et ensuite un 2 aspiré. Voilà. Donc, en fait, vous avez un cours là-dessus pour apprendre dans la formation complète, pour apprendre à jouer cet effet très caractéristique du blues. Ensuite, toujours une question d'Alain. Le module jazz et pour le piano, tu devrais peut-être le préciser dans l'objet de ton mail. Alors là, je n'ai pas compris. Quelle était la question ? Le module jazz, c'est-à-dire ? Et pour le piano, c'est-à-dire ? Voilà. Ça, je veux bien avoir une précision, Alain. Si tu peux m'écrire ça dans la fenêtre de chat. Je ne trouve pas non plus ton cours de blues. Et est-ce que je peux le faire tant que je ne connais pas toute la note naturelle ? Alors, la réponse est non. Voilà. Ça, c'est une réponse concise. Tant que tu n'as pas joué correctement toutes les notes naturelles et que tu ne sais pas jouer les notes altérées, aspirées de 1 à 6, ce n'est pas la peine d'intégrer le cours de blues parce que tu vas être complètement largué. Donc, c'est vraiment fait pour ceux qui connaissent bien, qui sont à l'aise sur les notes naturelles et qui savent altérer en aspirant de 1 à 6. Donc, les altérations, en fait, c'est ces notes-là. J'ai fait les notes aspirées et les notes altérées. Donc, ça, c'est vraiment indispensable pour le jeu du blues parce qu'on peut faire, effectivement, on peut essayer de jouer du blues sans les notes altérées, mais ça ne va pas ressembler à du blues. Donc, ça va être un peu frustrant. Et si, en plus, tu ne connais pas assez les notes naturelles, tu vas être complètement largué parce que ça cavale quand même un peu. Enfin, disons qu'il faut déjà avoir un certain niveau pour suivre ce truc. OK. Ensuite, toujours une question d'Alain. Je trouve que tu devrais rajouter dans l'information le cercle des mœurs en eau douce un morceau connu. Ah oui. J'ai vu ça tout à l'heure, effectivement, pour nous encourager, car jusqu'à maintenant, je ne joue qu'une suite de notes, mais je pense que cela nous permettra de pouvoir jouer un morceau connu. OK. Ben, écoute, pour le moment, effectivement, ce n'était pas prévu. Par contre, ça... Alors, bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai composé des morceaux pour que ça suive votre évolution, c'est-à-dire que ce soit dans la formation complète, dans le cercle des mœurs en eau douce, dans le cadre des plaisanciers, dans toutes les formations. à chaque fois, les morceaux que j'ai composés, ça suit votre niveau. Si vous attaquez le module 3, vous avez des morceaux qui correspondent au module 3. Le problème de mettre des morceaux connus, c'est qu'en fait, les morceaux, ils ne suivent pas la progression, évidemment. Donc, on va se dire, ah oui, ça, c'est pas mal, mais c'est encore un peu difficile pour moi ou alors c'est trop facile. Enfin, c'est un peu difficile de faire la part des choses. Enfin, c'est surtout de trouver, c'est pas tellement de faire la part des choses, mais c'est difficile de trouver un morceau qui colle exactement à chaque niveau, chaque module. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, autant créer, enfin, composer les morceaux moi-même. Je les mets dans les formations et si vous prenez en fait les formules avec les morceaux, vous pouvez jouer deux morceaux par mois. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, je peux comprendre que vous soyez attiré par évidemment aussi des morceaux plus connus et que vous aimeriez jouer. Et je reparle tout à l'heure puisque ça va faire partie des nouveautés. Je vous en parle tout à l'heure. OK ? Donc, ça, c'était la question d'Alain. Ah oui, pourrais-tu nous donner le lien de la liste des élèves ? Car dans le dernier atelier, je n'ai rien trouvé. Alors, je vais vous donner ça maintenant. Donc, liste des élèves. Voilà. Alors, pour ce qui est de la liste des élèves, en fait, il y a une question que j'aimerais vous poser. Je vous trouve ça tout de suite, la liste des élèves. Je vous mets le lien directement et après, je vous pose ma question. fiches élèves, voilà, tac. Alors, Voilà, je vous fais ça tout de suite. Je suis en train de récupérer le lien vers le tableau. Voilà, c'est bon, je l'ai. Je vais vous le mettre directement dans la fenêtre de chat, ici. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez directement au tableau. Donc, en fait, dans le tableau, vous pouvez remplir toutes vos coordonnées et avoir les coordonnées des autres. Je précise que ce ne sont pas des coordonnées que je me suis permis d'afficher en ligne sans demander la permission à personne, évidemment. ce sont des infos que chacun a bien voulu donner. En fait, chacun a rempli sa ligne de tableau et vous mettez les infos que vous voulez partager. Donc, il est hors de question, évidemment, pour moi de diffuser des infos confidentielles, évidemment. OK ? Donc, c'est vraiment fait sur la base du volontariat. Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, je ne sais pas si je peux vous faire un petit sondage ici. Non, apparemment, je n'ai pas cette possibilité. Non, ce n'est pas grave. Je vais vous poser la question directement puisqu'en fait, il y a des choses que je... Enfin, ça, ça existe, mais je sais que personne... Enfin, vous ne l'utilisez pas beaucoup. C'est, est-ce que cela vous plairait d'échanger entre vous ? Parce que si vous demandez la liste des autres élèves, je ne sais pas ce que c'est pour ça, mais la question, c'est est-ce que vous aimeriez partager des choses entre vous, des infos, des morceaux, des choses comme ça, des vidéos, des choses que vous trouvez sur Internet que vous aimez bien, est-ce que vous auriez envie de le partager aux autres ? Donc, si vous pouvez me répondre dans la fenêtre des chats, par exemple. Donc, aimeriez-vous partager votre passion pour l'harmonica, vos morceaux et vos découvertes sur le web, vidéos avec les autres élèves de l'école d'harmonica. Voilà. Dites-moi si cette optique vous plairait. Et pour ceux qui regardent la rediffusion, si vous pouvez me mettre un commentaire aussi sous la vidéo. Donc, est-ce que ça vous dirait de partager ça avec les autres ? Partagez vos expériences, vos difficultés éventuellement, posez des questions aux autres sur des choses que vous n'auriez pas tout à fait comprises ou des choses que vous voudriez changer ? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a peut-être des vidéos que vous trouvez sur Internet qui vous plaisent, qui vous inspirent, des morceaux que vous aimeriez jouer ? Donc, il y a plein de choses à partager, en fait. Voilà. Donc, la question, c'est ça. Est-ce que cela vous intéresserait de partager ça avec les autres ? Donc, si vous pouvez me répondre dans le chat, j'ai posé la question à l'instant. Voilà, soit oui, soit non, dites-moi, Jean-Louis, Réal, Alain. Je ne vois rien s'afficher. Je ne sais pas si vous avez tapé quelque chose. Donc, la question, c'est ça. Aimeriez-vous partager votre passion pour l'harmonica, vos morceaux et vos découvertes avec les autres élèves ? Enfin, voilà, est-ce que vous voulez partager avec les autres élèves, tout simplement ? Voilà. Oui, répond Alain. Très bien. Que répondent les autres ? Réal et Jean-Louis ? Oui, dit Réal. Super. Que dit Jean-Louis ? Jean-Louis aussi. C'est parfait. Donc, en fait, il existe déjà un système pour ça. Alors, autrefois, je parle aux plus anciens. Réal a sans doute, je pense que Réal a connu cette époque. Mais avant, il y avait un forum sur le site. Le problème du forum, c'est que c'était un peu compliqué de s'inscrire, de partager des choses. Et puis, alors après, il fallait aussi retrouver le bon message au bon endroit. Enfin, c'était un peu compliqué. Et je sais que, bon, pour moi, c'était beaucoup de travail. Et même pour les autres, pour s'y retrouver dans le forum, ce n'était pas évident. Du coup, je l'ai modifié plein de fois. Puis, finalement, je l'ai carrément supprimé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des groupes Facebook. Donc, vous avez par exemple, alors je vais vous partager de l'écran. Voilà. Alors, c'est pour ça que je veux. Voilà. On va aller sur Facebook ensemble. Et je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, Si vous voyez des mots bizarres sur mon Facebook, c'est normal. C'est parce que j'utilise le Facebook en espéranto. Voilà. Donc, en fait, vous avez par exemple, voilà, le groupe de l'école internationale d'Harmonica. Voilà. Donc, dans ce groupe, vous avez la possibilité de décrire, enfin, tous les messages que vous voulez, de publier des photos, de publier des films, pourquoi pas, de mettre des liens. Voilà. Donc, par exemple, il y a quelque chose que vous aimez bien. Alors, par exemple, je vais voir, voilà, Blowing in the wind, par exemple. Tiens, ça, c'est pas mal. Tac. Ça me plairait bien de montrer ça aux autres. Eh bien, voilà, je peux cliquer, je mets le lien dedans. Et quand j'affiche la... Donc, pour vous, ça sera en français. Ça va sans doute être affiché ou publié. En espéranto, c'est affiché. Et voilà, vous aurez la vidéo qui va être partagée avec les autres. Donc, ça permet de partager ce qu'on aime avec les autres. Et donc, il y a déjà plusieurs membres dans ce groupe. Alors, tac. Je vais utiliser la page. Voilà, il y a plusieurs membres déjà. Il n'y a pas énormément de membres, quoi, parce que tout le monde ne connaît pas, en fait, ce groupe. Peut-être que je n'en ai pas assez parlé. Et puis, certains sont assez réticents, me disent « Ouais, mais tiens, je remarque que j'ai le même pull que sur la bannière. » J'avais moins de barbe à l'époque, mais j'ai le même pull. Alors, donc, en fait, le truc, c'est que certains me disent « Ouais, mais Facebook, j'hésite, parce que je n'ai pas envie de partager ma vie privée avec tout le monde, mais en fait, on partage ce qu'on veut. » C'est-à-dire que si vous voulez partager toute votre vie privée, votre vie intime, vous pouvez le faire. Bon, moi, franchement, je ne vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas. Mais si vous voulez tout restreindre, vous pouvez le faire aussi, quoi. C'est-à-dire que moi, je partage quoi ? Je partage, par exemple, sur mon profil Bertrand, Armand, Chopin, Carboneau, je partage évidemment des choses sur la musique, ça va de soi, sur ce qui me passionne, sur la politique, parce que j'aime ça. Bon, ce soir, je ne vais pas parler politique, mais enfin, les résultats des élections américaines, ça change un peu la donne quand même. Donc, voilà, j'ai partagé ça aujourd'hui. Et puis, je partage quoi ? Je partage mes infos sur l'espéranto, parce que j'apprends l'espéranto. Voilà, je partage des choses qui me plaisent, quoi. Mais je ne partage pas la photo de ma dernière copine, une photo de moi quand je me lève le matin. Enfin, voilà, donc je ne partage pas tout ça, quoi. Donc, personne ne connaît le numéro de ma carte bleue, personne ne connaît mon intérieur, mes meubles, mon mobilier, tout ça. Non, personne ne connaît ça. Ma vie privée, les gens ne la connaissent pas, parce que je partage ce que je veux, quoi. Et pareil, le groupe, bon, le groupe, ça, c'est un groupe public parce que c'est le groupe de l'école internationale d'harmonica. Donc, c'est aussi l'idée que d'autres se disent, tiens, pas mal, ça, ce groupe. Ah, donc, on peut jouer l'harmonica ici, ils s'intéressent. Et puis, du coup, ils peuvent se renseigner. Et après, pour les formations, vous avez, par exemple, le groupe du cercle des Marandos 12. Voilà, donc là, il y a vraiment très peu de membres. Il n'y a que deux membres. Alors, c'est dommage parce que, alors là, c'est un groupe fermé, un groupe secret, secret agro-opo en espéranto. Et le truc, c'est que comme c'est secret, en fait, il n'y a que les membres qui peuvent voir ce que voient les autres. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, il y a une publication ici. Eh bien, il n'y a que ceux qui font partie de ce groupe qui peuvent voir ces publications. Les autres ne peuvent pas la voir. Donc, si, par exemple, vous mettez une… Par exemple, vous dites, voilà, j'ai joué un morceau, je me suis filmé ou j'ai fait un fichier MP3 et je vous le partage, dites-moi ce que vous en pensez. Mais vous ne voulez pas que le commun des mortels puisse voir ou puisse vous entendre parce que vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, il n'y a aucun problème puisqu'il n'y a que les élèves de l'école et encore que ceux qui font partie du cercle des Marandos 12 qui font partie de ce groupe. Si vous prenez, par exemple, le clan des Bluesmen, donc ça, ce sont ceux qui font partie de cette formation, eh bien, c'est pareil, c'est un groupe secret. Donc, il n'y a que ceux qui sont dans la formation le plan des Bluesmen qui peuvent y aller. Moi, je peux aller partout, évidemment, mais je suis l'administrateur des groupes. Mais la ligue des skippers, c'est une formation sur l'improvisation. Encore une fois, il n'y a que ceux qui font partie de l'igle des skippers qui peuvent intervenir sur le groupe et voir les plus belles questions des autres. Le carré des plaisanciers, pareil. Le carré des plaisanciers, voilà. Il n'y a encore personne pour l'instant. Donc, en fait, il ne faut vraiment pas hésiter parce que ce qui est génial, c'est qu'on peut absolument partager plein de choses. Vous voyez, on peut partager des articles. Là, je vais partager un petit rebus. On peut partager des vidéos, des photos, plein de choses, énormément d'infos. C'est vraiment extrêmement bien fait Facebook pour ça. C'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus facile que d'aller sur un forum. Et si vous ne savez pas comment faire pour aller sur ce groupe, en fait, tout simplement, vous me donnez votre nom Facebook. Là, par exemple, vous voyez, le mien, c'est Bertrand Armand-Chopin-Carbonneau. Vous choisissez ce que vous voulez, évidemment. J'ai mis ma photo, mais vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle un avatar. Ça a simplement une image. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo. Voilà, vous vraiment, vous partagez seulement ce qui vous plaît. Et une fois que vous êtes sur Facebook, vous me donnez… Donc, c'est complètement gratuit Facebook, en plus. C'est complètement gratuit. Donc, vous me donnez votre nom sur Facebook. Et moi, je vous invite dans le groupe. Comme ça, vous pouvez faire partie du groupe. Donc, c'est vraiment extrêmement simple. Il suffit juste d'avoir une adresse e-mail, enfin, un nom ou un prénom, une adresse e-mail. Et ensuite, vous partagez absolument ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment… Moi, je partage plein de choses. Par exemple, quelques photos. Vous voyez, les photos personnelles, je fais ça comme ça. Celle-là est assez originale, n'est-ce pas ? Voilà. C'est un nouveau look. Je ne l'ai pas gardé celui-là. Je ne l'ai pas gardé. Donc, vous voyez, on peut partager ce qu'on veut. Mais on peut publier ce qu'on veut. Mais je partage les infos sur mon parcours, sur ce que je fais dans la vie, etc. Mes amis et compagnie. Mais vous n'êtes pas obligé de partager tout ça. Il y en a qui ont des profils Facebook où il y a vraiment extrêmement peu d'informations. Vraiment, c'est vraiment un gage pour respecter votre vie privée. Et donc, l'avantage, effectivement, de faire partie de ces groupes, c'est que vous allez pouvoir échanger tous ensemble. Et ça, franchement, je vous avoue, c'est quand même hyper important dans une école de pouvoir échanger avec les autres. Parce qu'avant que le site existe, donc avant 2013, la première formation date de septembre 2014, mais avant, je ne donnais que des cours privés, des cours particuliers. J'ai admis quelques stages. Mais le truc, c'est que je disais, l'avantage du cours privé, c'est que c'est bien, c'est un peu comme ici, je réponds à toutes vos questions. C'est mieux que d'avoir un livre et un CD ou un DVD en se disant, c'est bien, bon, ok, ça me plaît bien, mais je ne peux pas te poser de questions au DVD. Je ne peux pas appeler l'auteur du livre et puis essayer de l'avoir. Enfin, quoi que maintenant, c'est un peu moins difficile, justement avec Facebook, par exemple. Moi, j'ai des recueils d'harmonica ou des morceaux, des recueils qui me plaisent. Je me suis dit, un jour, j'aimerais bien rencontrer l'auteur, le compositeur et le féliciter. Grâce à Facebook, je les ai retrouvés comme ça et j'ai pu discuter avec eux, alors qu'avant, j'aurais eu vraiment plus de mal, téléphoner, la voir, etc. Surtout que la langue anglaise orale, je n'ai pas très bon, je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, grâce à Facebook, j'ai pu contacter tout ce petit monde. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas très pratique quand même de devoir trouver quelqu'un, de lui poser une question précise, il n'a pas forcément le temps. Donc, l'avantage du cours privé, c'est qu'on a l'élève en direct et du coup, évidemment, c'est beaucoup plus profitable pour l'élève parce qu'il a ses questions-réponses en direct. Mais c'est ce que je fais maintenant avec l'Agora, évidemment, et avec les ateliers dans les formations. Mais le truc, c'est que pour pouvoir échanger entre vous, vous ne pouviez pas, si vous aviez encore au privé, en fait, j'avais un élève, je voyais Christian le samedi de 10h30 à midi et puis après, je voyais Nicolas de midi à 13h30 et puis après, l'après-midi de 15h à 16h30, j'en voyais un autre. Et puis finalement, Tristan, par exemple, de 15h à 16h30, bon, et alors, c'est très bien, ils progressaient, ils étaient très contents de leur cours, sauf qu'ils ne pouvaient pas se voir. Ils se voyaient deux fois par an puisque j'organisais des concerts d'élèves. Mais bon, le reste du temps, c'est dommage, ça aurait été bien qui ne pourra changer que les autres. Ben oui, mais le problème, c'est ça, c'est que quand on a un cours privé, c'est quand même mieux que les cours collectifs, sauf que, ben, enfin, les cours collectifs, enfin, un cours collectif comme celui-là où vous êtes 5 ou 6, ça va, un cours collectif où il y a 30 personnes, évidemment, c'est moins profitable, quoi. Donc, l'avantage des cours privés, c'est que des cours en petits groupes comme celui-ci, là, enfin, là, ce n'est pas vraiment un cours, mais comme dans les ateliers où vous êtes une sixaine, une demi-douzaine ou voilà, une douzaine maximum, grand maximum, eh ben, on peut échanger comme dans les cours privés. Mais c'est vrai que on ne vous avait pas la possibilité d'échanger avec les autres si vous n'étiez qu'en cours privé. L'avantage de ce groupe Facebook, c'est qu'au contraire, vous pouvez échanger avec les autres, quoi. Il ne faut pas hésiter, quoi. Il ne faut pas attendre que je sois là et moi, je ne modère pas tous les messages. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement libre. Alors, évidemment, je vous demande de rester poli, courtois, respectu envers les autres, mais de ne partager que des choses sur l'harmonica. Si vous commencez à parler de ping-pong et de jardinage de balcon, bon, ben, vous avez le droit de le faire sur votre profil Facebook, mais pas, évidemment, dans le groupe de l'harmonica. Mais tout ce qui est musique, jazz, blues, country, tout ça, enfin, tout ce qui vous intéresse et ce qui est en rapport avec l'harmonica, ben, au contraire, c'est vraiment un avantage d'utiliser ce groupe pour ça. Bon, ben, Alain dit qu'il n'aime pas Facebook. Bon, ben, désolé, mais par email, ça va être plus difficile de communiquer avec les autres, quoi. Ça, ça va être vraiment, vraiment difficile. Donc, je n'impose rien. En fait, comme vous voulez, simplement, c'est un outil qui existe que moi, je trouve absolument formidable. Et échanger avec les autres par email, pourquoi pas. Mais après, pour échanger en direct, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus convivial. Mais voilà. Mais j'impose rien. C'est juste une proposition. Simplement, je pense que ce serait vraiment une opportunité. Moi-même, je suis d'autres formations, pas des formations. Enfin, si, je suis aussi des formations en musique parce qu'après tout, on n'a jamais fini d'apprendre. j'ai acheté une formation chez un grand improvisateur de jazz, un trompettiste de jazz qui, on a un peu le même look, mais il est beaucoup plus vieux que moi. Très, très âgé. j'ai vu d'avoir 80 ans, 90 ans, je ne sais pas. Et il a une dégaine un peu spéciale, mais il a des cours super. Alors, c'est vraiment du top niveau, évidemment. Il faut avoir un super bagage pour suivre ses cours, mais c'est hyper intéressant. Et moi, ça me donne aussi des idées pour les transmettre à mon tour. Et le truc, c'est que, donc là, je suis sa formation, mais je suis aussi d'autres formations pour apprendre à faire des vidéos, pour apprendre à animer un site, pour apprendre à trouver de nouveaux élèves, etc. Donc, évidemment, tout ça, c'est toute la partie technique, le côté background, évidemment, que vous ne voyez pas. Je me forme là-dessus, ou là, je suis en train de me former pour mettre des boutons de paiement sur les pages qui vous permettent d'accéder aux formations. Pour l'instant, vous ne payez qu'avec Paypal, mais très bientôt, vous allez pouvoir payer directement votre carte bleue, etc., ce qui est beaucoup plus facile pour beaucoup de monde. Donc, ça, c'est des choses que je ne connais pas du tout. Je ne suis pas du tout dans la technique. Donc, là, je viens encore de m'acheter une formation pour apprendre à utiliser des outils qui sont en anglais. Je ne vous fais pas un topo là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ces formations, maintenant, ce que les formateurs proposent, c'est un groupe Facebook dans lequel on peut échanger, ce qui fait que s'il y a des parties du programme qu'on n'arrive pas à comprendre ou des choses qu'on doit mettre en place parce que techniquement, c'est difficile, on est sur des outils en anglais et puis ce n'est pas toujours très bien expliqué, c'est tout un jargon qu'on a du mal à saisir et parfois, on ne s'en sort pas très bien. On peut poser la question aux profs et puis aussi, on peut poser la question aux autres élèves dans le groupe Facebook et franchement, moi, ça me fait gagner un temps phénoménal. C'est vraiment une super opportunité. J'en ai fini avec les questions par email. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Non, apparemment, il n'y a pas de questions dans le chat. Je vais pouvoir passer directement à la présentation des nouveautés. Je partage mon écran une fois de plus. On va aller sur le site que vous connaissez bien, armodiatogaz.com. Ce qui a changé, il y a deux choses qui ont changé. Il y a une partie témoignage. Là, vous pouvez accéder directement aux témoignages des élèves. Ce ne sont pas des témoignages de personnes qui passent sur le site comme ça et qui découvrent le site. Ce ne sont que des élèves. Je ne les mets pas tous, mais de temps en temps, je mets quelques témoignages. Il y a pas mal de témoignages. Ça, ça me plaît bien parce que c'est vraiment vous qui parlez, qui vous exprimez sur ce que vous ressentez, ce que les formations ont changé pour vous. Ça, c'est hyper important. Vous pouvez partager ça sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Google+, sur Pinterest ou envoyer ça par e-mail pour Alain qui aime bien les e-mails. Je te taquine, Alain. Vous pouvez partager tout ça. Et évidemment, vous pouvez éventuellement mettre quelques commentaires dessous. Mais c'est vraiment fait pour partager les témoignages. Alors, si vous avez des témoignages, c'est toujours sympa d'avoir des témoignages de vous. Ce qui serait pas mal, plutôt que de me dire merci Bertrand, j'aime bien vos cours, bien sûr, ça fait plaisir. Je ne dis pas que ça ne fait pas plaisir. Mais ce qui est encore plus sympa, c'est plutôt que vous adressez à moi, parce que moi, je sais, je connais la valeur de ce que je vous transmets. pour moi, je ne vais pas dire que je ne suis pas complètement blasé, mais ce n'est pas une surprise que les cours sont bien, que les cours vont progresser, etc. Mais ça me touche toujours, évidemment, que vous m'envoyiez des messages en disant j'apprécie vos cours et grâce à vous, je progrète. Évidemment, ça fait plaisir. Mais ce qui est surtout intéressant dans le témoignage, c'est de parler aux autres élèves, ceux qui ne connaissent pas encore les cours, de pouvoir leur expliquer d'où vous venez, ce que vous ressentiez avant de commencer les cours, ce que vous aimez dans les cours, ce que ça vous a apporté et comment ça a changé votre vie. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement quand on prend des cours de se dire ce que ça a changé, c'est que je jouais des morceaux. Oui, heureusement. Mais pour beaucoup, ça change quand même beaucoup de choses. Certains me disent depuis que je joue de la musique, les gens me regardent d'une façon différente. Ou par exemple, une élève qui me dit avant, je n'osais même pas parler en public, montrer mon visage, donner mon nom, c'était des choses qui vraiment me faisaient peur. Maintenant, je suis capable de jouer en public. Donc, non seulement je suis capable de faire de la scène, mais j'ai repris, j'ai pris confiance en moi. Maintenant, je peux parler, je peux m'exprimer, faire des tables rondes, des choses comme ça. Et je suis très heureux de parler. Donc, c'est grâce à la musique que j'ai réussi à faire ça. C'est la musique qui m'a changé. ou une personne une fois qui m'a dit mais vous savez quoi, j'ai joué un de vos morceaux devant le Saint-Pin de Noël et franchement, wow, génial. Tout le monde m'a applaudi. C'est la première fois que les membres de ma famille me reconnaissaient pour une chose que j'avais accomplie dans ma vie. Donc, vous voyez, l'harmonica, enfin la musique, ce n'est pas simplement jouer des morceaux, ça vous change la vie. Donc, avoir des témoignages comme ça, moi, ça me touche, mais aussi, ça peut aussi toucher et puis parler aux autres. Je ne veux pas relater les témoignages de mes propres élèves en disant un élève a dit ça, un élève a dit ça parce que je vais utiliser mes propres mots. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que vous utilisez vos propres mots à vous et que du coup, ça parle encore plus, c'est encore plus dans l'émotion et ça, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est la partie témoignages et puis, il y a une partie nos valeurs. Donc, ça, c'est très récent aussi puisqu'en fait, le site Armoidato Jazz, comme je l'écris ici, ce n'est pas simplement la page perso d'un musicien ou d'un prof de musique qui partage des infos de temps en temps. C'est vraiment un Armoidato Jazz. C'est une école d'harmonica avant tout, une école internationale puisque, comme ce soir, on a des Français, des Canadiens, mais aussi des Belges et aussi, on ne peut pas faire la liste de tous les pays, mais il y a au moins une dizaine de pays représentés. Et donc, c'est toujours sympa, réparti sur les cinq continents. Excusez-moi. Voilà, un petit rappel de rendez-vous. Rien à voir à ce que je voulais vous montrer. Ça, pas ça non plus. Excusez-moi. J'ai perdu le... Ah, voilà. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, en fait, je décris aussi les valeurs que nous partageons dans l'école. Donc, ça, je vous propose de lire cet article-là parce que c'est vraiment important. c'est dans quel état d'esprit vous allez retrouver les cours, dans quel état d'esprit nous allons communiquer ensemble. Donc, j'ai mis ça dans plusieurs thèmes, plaisir et passion, simplicité et pédagogie, enthousiasme et harmonie, écoute et responsabilité, travail d'équipe et volonté, accompagnement et maîtrise de votre budget. Donc, en fait, ça, ça fait aussi partie des nouveautés. C'est que, il y a des formations maintenant un peu pour tous les budgets parce que le truc, c'est que, bon, voilà, il y a forcément, bon, avant, il y avait un prix par, un tarif par formation et je me suis dit, en fait, il y a des gens qui ont vraiment un budget extrêmement restreint, qui n'ont vraiment pas, enfin, je connais des gens qui ont une retraite, par exemple, qui est extrêmement maigre, qui ont déjà du mal à manger à leur faim et donc, ils aimeraient bien apprendre à jouer de la musique mais ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas se payer tout ça. Donc, du coup, j'ai réfléchi à d'autres formules. Donc, il y a des formules moins coûteuses pour ceux qui n'ont pas les moyens. Évidemment, dans les formules qui sont meilleurs marchés, évidemment, vous n'avez pas tout. Je ne peux pas faire une formation à 10 euros avec tous les cours, avec tous les morceaux, tous les ateliers, l'accompagnement personnalisé, c'est évidemment c'est complètement possible. Mais voilà, l'avantage, c'est que moi, je ne veux pas que la musique soit réservée à une élite. Je me gêne bien que ce soit que vous puissiez avoir accès, que le plus grand nombre puissent avoir accès aux formations musicales. Et donc, même si vous n'avez qu'une partie restreinte des formations, si vous n'avez que quelques infos, mais c'est déjà pas mal pour commencer à travailler votre instrument, commencer à être musicien, à jouer de la musique et vous faire plaisir à l'harmonica, bon, en fait, je me dis, autant, même si vous avez un petit budget, vous avez quand même maintenant la possibilité d'accéder aux cours. Vous n'aurez encore une fois pas les mêmes choses que celui qui a pris la formule complète et qui a à la fois les cours plus les morceaux plus les ateliers plus l'accompagnement personnalisé. Mais ça vous permet quand même de prendre un bon départ à l'instrument et de commencer à vous faire plaisir. Peut-être que vous progresserez moins vite que les autres, mais en tout cas, les portes ne vous sont plus fermées. Donc, ça, c'était vraiment important. J'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse des formules différentes. Moi, ça me donne énormément de travail en plus, mais c'est pour vous que je le fais. Donc, évidemment, même si vous avez un budget très restreint, maintenant, il y a toujours la possibilité de prendre des cours et de suivre des formations. Voilà, voilà. Donc, j'en ai fini pour les nouveautés. Non, je n'en ai pas fini pour les nouveautés, j'en ai fini pour le site. Alors, dans les nouveautés, je vais noter quoi d'autre. Ah oui. Donc, voilà, ça, j'en ai parlé. Ah oui, c'est quand même sur le site. Maintenant, il y a, finalement, je n'ai pas tout terminé. Sur le site, il y a encore quelque chose. Voilà. Donc, il y a maintenant, ça, c'est tout nouveau. C'est une fenêtre de chat. Donc, en fait, vous voyez, quand vous allez sur le site, vous pouvez cliquer sur « Laissez-moi un message ». Donc, en fait, si je suis en ligne, vous mettez votre nom ou votre prénom, votre email, votre message et vous cliquez sur « Envoyer un message ». Et alors, si je suis en ligne, je peux vous répondre directement. Donc, si vous avez une question, j'y réponds directement. Donc, ça, ça permet de discuter comme on le fait là, quoi, directement sur le site. Et puis, quand je ne suis pas disponible, bon, là, évidemment, j'ai coupé mon accès parce que, comme je suis en train de vous parler, je n'allais quand même pas, évidemment, répondre aussi au chat sur le site en même temps. Donc, c'est écrit « Laissez-moi un message, je ne suis pas en ligne actuellement, j'en prendrai connaissance et vous répondrai dans un jour ou deux ». Ce qui fait que si vous m'envoyez un message ici que je ne suis pas en ligne, eh bien, moi, je reçois un email en disant « Telle personne vous a contacté avec tel message » et je peux vous répondre. Donc, ça, il ne faut pas hésiter à l'utiliser parce que quand on est coincé ou on s'est dit « Tiens, je sais de trouver une info mais je ne suis pas sûr de moi ou j'ai vu telle info, tel article, mais j'aimerais bien avoir des infos complémentaires », plutôt que d'attendre 15 jours, l'Agora, vous pouvez dire « Tiens, justement, j'ai vu, j'ai une petite info que vous demandez sur le site lui-même. Eh bien, vous pouvez m'envoyer un message directeur en si je suis en ligne, je vous réponds directement. OK ? » Voilà, ça, c'est assez pratique. Donc, en fait, je reviens sur la question d'Alain, sur la proposition d'Alain qui disait « Ce serait bien d'avoir des morceaux en plus que les compositions, d'avoir des morceaux connus. » Donc, encore une fois, je ne vais pas mettre des morceaux connus dans la formation parce qu'il faudrait que les morceaux suivent une certaine évolution et parfois, vous allez tomber sur un morceau et vous dire « OK, ça, c'est pas mal, mais moi, j'en suis que le troisième module et c'est encore trop difficile. » donc c'est un peu difficile de faire comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que, je vais encore partager mon écran. Donc ça, c'est un projet que j'avais et c'est vrai que je n'en ai pas parlé récemment, mais comme Alain en parle, je vais en parler aussi. Alors, je ne sais pas si… on va le trouver comme ça. Voilà, parfait. Donc ça, c'est un style qui s'appelle Lulu qui permet d'écrire des livres et les publier, de les auto-éditer sans passer par un éditeur. Enfin, Lulu, c'est un éditeur, mais ce n'est pas… voilà, c'est plus facile de publier sur Lulu que de publier chez un éditeur. Encore que j'ai également un éditeur pour mes recueils de partitions pour piano, etc., ou pour musique baroque. enfin bon, peu importe. Alors, donc voilà, vous avez déjà, vous devez reconnaître ce guide, « Quelle harmonique à choisir ? » Donc là, celui-ci est entièrement gratuit puisque comme je vous l'offre sur le site, évidemment, je n'allais pas le vendre sur le lu, mais voilà, vous pouvez l'acheter, enfin, l'acheter à 0€, donc en fait, le prendre et puis vous l'ajoutez au panier. Voilà. Et en fait, vous pouvez acheter pas mal de livres en fait, sur ce site. Et alors, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est utiliser ce site-là pour créer des recueils de partitions pour harmonica. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est plutôt que de simplement écrire la partition ou reprendre des partitions de chansons connues et simplement vous dire, voilà, débrouillez-vous avec ça, de faire quelque chose où vous auriez à la fois la partition et la tablature, un peu comme les dossiers pédagogiques, sauf que là, il n'y aura pas la démonstration en audio et en vidéo, mais au moins, vous aurez, ce n'est pas tellement indispensable en fait, si vous avez déjà, enfin, si vous connaissez la chanson, je vais le faire d'abord avec des chansons françaises parce que j'ai énormément de partitions en chansons françaises. Et puis en plus, il y a aussi les problèmes de droit d'auteur et de droit d'utilisation. Et alors, le truc, c'est que je connais l'ancien président de la SACEM qui est un ami à qui j'ai posé la question justement en disant, mais qu'est-ce que je vais payer comme droit d'auteur, comme droit d'utilisation parce que si ça me coûte un fric fou, du coup, le livre lui-même, il va coûter hyper cher et personne ne va le prendre. Parce qu'on ne va pas payer un livre de partition. S'il y a 10 partitions, on ne va pas les payer 200 euros évidemment. Donc, en fait, je me dis non, en fait, le truc, c'est que si on reprend une chanson française, par exemple, qu'on l'a fait sur scène ou qu'on sort un disque en reprenant cette chanson française, on doit évidemment payer les droits d'utilisation, les droits de diffusion ou les droits d'auteur. Mais si on enseigne à quelqu'un comment jouer un morceau tiré d'une chanson française, eh bien, en fait, il n'y a pas besoin de payer de droits d'auteur ou de droits d'utilisation ou de droits d'exposition. Du coup, ça fait que les livres vont pouvoir être vraiment bon marché puisque je n'aurai pas besoin d'inclure les droits d'auteur dedans. Du coup, chez moi, j'ai plus de 2000 partitions de chansons françaises classées par époque. Et en fait, ce que je voudrais vous proposer, alors dites-moi si ça vous plaît, enfin là, vous n'êtes pas nombreux ce soir, mais y compris ceux qui sont là ce soir, si vous pouvez m'écrire ça dans la fenêtre de chat et puis ceux qui ne sont pas là ce soir qui voient la rediffusion, dites-moi en commentaire sur la vidéo si ce n'est que vous plairait. En fait, plutôt que de faire un recueil fourre-tout avec un peu de, je ne sais pas moi, d'Yves Montand et puis de Pascal Obispo et d'Étienne Dao et puis de Tine Rossi. Je veux dire, ben oui, mais attendez, il y a un peu de tout là-dedans, il n'y a à boire et à manger, mais attendez, celui qui aime Tine Rossi, moi, j'aime à la fois Tine Rossi, Étienne Dao et puis Joe Dassin, quoi. Et Georges Brassens, par exemple, c'est des époques complètement différentes, mais tout le monde me dit, ben non, il y en a qui sont fans plutôt des années 50, d'autres qui aiment bien les années 70, d'autres qui me disent, ben non, tant que ce n'est pas les années 90, ça ne me plaît pas, d'autres qui aiment bien la chanson française, donc je ne veux pas faire du fourre-tout, quoi. Donc, plutôt que de faire par style, parce que bon, je ne vais pas faire que de la valse ou que de la country, parce qu'on peut avoir des chansons françaises dans tous les styles, ce que j'ai envie de faire, c'est par époque, c'est-à-dire faire en plusieurs recueils, c'est-à-dire un recueil, par exemple, des très vieilles chansons françaises 19e siècle, début 20e siècle, par exemple, les années 20, les années 30, les années 40, les années 50, les années 60, les années 70, 80, 90, quoi. Et donc, ça vous permettrait d'avoir des morceaux, des chansons connues que vous pourriez avoir plaisir à jouer. Et puis, l'idée, c'est qu'évidemment, vous pourriez très bien en fait, les écouter sur YouTube ou ailleurs, ou sur des disques, et puis jouer, avoir l'air en tête et puis ensuite, de pouvoir jouer les morceaux avec votre harmonica. Donc, en fait, ce que je ferai, c'est que je mettrai la tonalité de l'harmonica qu'il faut utiliser pour jouer la partition en même temps que le disque en fait. OK ? Donc, si c'est une idée qui vous plaît, dites-le-moi dans la fenêtre de tchat et puis dites-le-moi aussi en commentaire. Et puis, si vous êtes nombreux, effectivement, à me dire, ouais, ce serait une super idée, ça me permettrait d'avoir des morceaux en plus, eh bien, OK, pas de problème, je vous créerai ça. OK ? Voilà, voilà. Bon, je pense que pour les nouveautés, cette fois, on en a terminé. je vérifie quand même qu'est-ce que j'avais noté d'autre. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je passe au... Voilà, donc, je n'ai pas eu de réponse encore dans la fenêtre de tchat concernant les recueils. Je vous laisse... Oui, pour moi, c'est super, dit Alain, super, génial. Donc, je... Voilà, si vous êtes plusieurs à vouloir ça, je mettrai la priorité là-dessus avec, je vous dis, je pense par décennie, quoi. Les chansons françaises du 19e siècle, j'en ai quelques-unes et parfois, on a des petits bijoux, quoi. On se dit, mais quoi, un truc, je ne sais pas, de 1895, franchement, c'est vieillot. Puis on se dit, mais attends, mais c'est super cette musique. ça date de 1895, j'ai tort. Donc, super, elle est contente aussi, génial. Donc, je pense que je vais créer, c'est super. Puis moi, ça va bien me motiver aussi et ça va me permettre aussi de partager des chansons que j'aime. Je vous dis, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. après, je ne ferai peut-être pas les 2000, mais... Alors, combien je vais en mettre par recueil ? C'est aussi une question, ça. Bon, je pense que peut-être 12 morceaux par recueil, ça me paraît pas mal. 12 morceaux, ça en fait un par mois. Bon, je pense qu'il y a déjà les morceaux, les compositions dans les formations. Si en plus, vous jouez un morceau par mois sur un an, bon, c'est déjà pas mal. Après, ah oui, il y a là, il faudra avoir une liste et on pourrait te donner notre avis. Oui, voilà. Après, le truc, c'est qu'évidemment, oui, ça peut être, ça peut être, ça peut être une chose à faire aussi, c'est-à-dire, vous partagez la liste de toutes les chansons françaises qu'on va dire les plus connues parce qu'évidemment, si je fais un recueil dans lequel il y a Yves Montand et que je vous parle d'une chanson qui s'appelle Les routiers, par exemple, les routiers, moi je connais pas, c'est une chanson que j'aime bien mais c'est pas la plus connue donc je vais peut-être pas la mettre dedans. Par contre, ils me mettent à Paris, les feuilles mortes, des choses comme ça, par exemple, je sais pas. Mais voilà, donc on peut faire soit carrément par chanteur, pourquoi pas, par interprète, ça peut être aussi un thème ou par décennie, pourquoi pas. Donc ça peut être une compile de plusieurs chansons d'une décennie ou plusieurs chansons d'un auteur. Donc oui, c'est une bonne idée, Alain, je vous soumettrai une liste de chansons pour lesquelles j'ai des partitions que je voudrais partager et puis vous choisirez celle qui vous plaît le plus et avec les douze les douze les plus plébiscités, je ferai ce recueil. Alors évidemment, c'est pas parce que vous aurez choisi les douze titres que vous serez obligé d'acheter le recueil, ce sera évidemment sans obligation d'achat, mais ça me permettra de voir quels sont les morceaux les plus populaires pour créer des recueils qui vous plaisent. C'est une super idée, je pense. Ok, génial. Voilà, on va bientôt avoir fini. Je voulais vous parler de mes coups de cœur. Alors souvent, je vous partage des CD et cette fois, c'était un recueil. Puisqu'on parle de recueil, bon, c'est pas un recueil pour débutants, mais je trouve ça vraiment génial. Voilà, c'est ce recueil-là. Donc en fait, c'est toute une collection, donc ça s'appelle, voilà, en gros plan, Hal Leonard, voilà, Hal Leonard, enfin c'est Leonard en anglais, Jazz Play Along. Alors ça, ce sont des recueils de jazz, il n'y a pas que du jazz, enfin c'est du jazz, mais des fois, ce sont des thèmes, enfin des morceaux qui sont d'autres, d'autres types de musiques qui sont arrangés en jazz. Et alors celui-ci, c'est vraiment un super, super recueil. Donc je suis en train de vous préparer de nouvelles, de futures vidéos du samedi midi puisque ça fait un moment que je n'ai pas fait ça et là, j'ai découvert ce recueil. Il y a vraiment des super thèmes de jazz, de balades de jazz. Et alors ce qui est bien, là il faut déjà évidemment avoir un sacré niveau parce qu'il y a évidemment les notes naturelles de l'harmonica, il y a toutes les notes altérées, il y a les overblows, etc. Et ce n'est évidemment pas du tout fait pour l'harmonica, c'est fait en fait pour des instruments, c'est écrit ici qui jouent en si bémol, mi bémol et do. Alors pourquoi si bémol, mi bémol et do ? Parce que dans le jazz, le sax ténor, la clarinette, la trompette sont en si bémol, le sax alto est en mi bémol, le trombone et le piano sont en do, les bassistes et contrebassistes sont en do également. Ce qui fait que vous avez les partitions en fait, vous avez la version pour les instruments en do, vous avez des versions pour les instruments en si bémol et pareil pour le mi bémol, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a les CD à l'intérieur avec la démonstration en fait, donc c'est soit au sax ou à la trompette généralement et après une piste d'accompagnement comme je le fais pour vous, vous pouvez rejouer le morceau. Il y a même une partie qui est réservée à l'improvisation. Donc c'est vraiment des super morceaux et voilà, je suis en train de travailler ça, ce recueil-là et donc je vais vous publier ça très prochainement. Je suis en train de travailler un morceau qui s'appelle It's Might As Well Be Spring. C'est une chanson de 1945 qui est devenu un standard de jazz et qui est vraiment de toute beauté. Donc je vous prépare ça, je vais essayer de vous concocter ça, peut-être pas pour le samedi prochain parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire d'ici là mais en tout cas, ça va sortir bientôt. En tout cas, voilà, donc si vous aimez le jazz, ces recueils-là sont vraiment très bien, encore faut-il évidemment savoir jouer les notes naturales, les notes altérées et au moins les œuvres. Ok, Réal, bonsoir, Réal doit nous quitter. Écoutez, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là à moins que vous ayez à lundi sans altérations, bien sûr, pour les débutants. Ça, en fait, oui, ça serait effectivement, je peux faire aussi des recueils différents parce qu'évidemment, il y a des chansons françaises qui sont très bien mais où il y a plein d'altérations. Je me rappelle un élève qui m'avait dit j'aimerais bien jouer La Vie en Rose des Bipiaf mais sans altérations. Non, c'est pas possible. Vous ne pourriez pas vous arranger ? Non, c'est pas que je ne veux pas m'arranger, c'est qu'on ne peut pas jouer n'importe quelle chanson sans les altérations. Si les altérations sont là, c'est parce qu'elles sont utiles. Donc, effectivement, oui, je pourrais effectivement en plus faire. C'est une très bonne idée. C'est pour ça que les agoras, c'est génial de pouvoir se parler en direct. C'est qu'on échange des infos et comme ça, on a de meilleures idées. Effectivement, je vais vous faire des recueils par niveau. Pour ceux qui savent jouer les notes naturelles, ceux qui savent jouer les notes naturelles et les altérations inspirées, ceux qui savent jouer les notes naturelles les altérations inspirées et les overblow. Après, les altérations soufflées et les overdraw, pourquoi pas ? Mais personnellement, je les utilise très peu. Donc, dans tous les recueils que je joue, généralement, c'est une note naturelle, altérations, aspirées et overblow. Donc, il y aura trois niveaux et puis, pour chaque niveau, je vais créer plein de recueils finalement pour chaque niveau. Alors, peut-être 12. après, il faut que je vois sur Lulu si je ne sais pas si je peux créer des livres de 12 pages ou 24 pages ou si ça doit être de 36 pages. peut-être qu'il n'y aura plus. En tout cas, je regarderai tout ça et je vous en parlerai. Alors, l'avantage de Lulu, c'est que ce n'est pas forcément des e-books. Il y a la possibilité de publier des e-books, mais vous pouvez aussi carrément acheter le recueil cartonné, c'est-à-dire avec l'aspire un peu comme ces recueils-là. C'est-à-dire avoir vraiment un vrai recueil qui ne soit pas simplement un e-book. Donc, ça, c'est vraiment pas mal d'avoir un bel objet et d'avoir des partitions avec un format qui soit assez large pour qu'on puisse déchiffrer les partitions. Donc, il n'y aura pas que la tablature, il n'y aura la partition en clé de sol plus la tablature, l'indication de la tonalité de l'harmonica. C'est suivant le prix ? Oui, évidemment. Il y aura des prix en fonction des formations ? de toute façon, c'est ça. En fait, ceux qui sont dans les marins de douce, ils savent jouer les notes naturelles, donc ils pourront avoir à leur disposition des recueils avec les notes naturelles. Ceux qui sont dans les carrés des plaisanciers, puisqu'ils travaillent les altérations inspirées, je leur proposerai des recueils avec les altérations. Et puis, ceux qui savent jouer les overblows, ceux qui sont dans la formation complète à un niveau avancé ou qui sont dans la capitainerie, eh bien, effectivement, il y aura aussi des recueils pour ça. Donc, ça va prendre du temps, évidemment, de tout faire, mais je pense que c'est un super projet. Donc, suivant le prix, oui, alors le truc, c'est que moi, je n'ai pas envie, de toute façon, encore une fois, de vous faire des recueils hyper onéreux. Évidemment, je ne pourrais pas m'aligner sur des recueils comme celui-ci. C'est tellement distribué à énormément de monde qu'ils peuvent faire des prix, voilà, là, ça me a coûté 17 dollars, enfin, plus les frais de port, ça fait une vingtaine d'euros, quoi. Bon, alors, je ne sais pas si je pourrais faire des recueils, peut-être, si je pourrais faire des recueils à 20 euros, je ne sais pas. Mais, en tous les cas, je ne vais pas faire des recueils à 200 euros, évidemment. Donc, on verra ça en temps et en heure. Mais de toute façon, la première étape, déjà, c'est, je vais commencer, effectivement, là, en raison, par les recueils pour débutants et je vous soumettrai très prochainement des listes de chansons et puis vous me direz ce qui vous plaît. Je créerai sans doute des recueils sur mesure pour les premiers qui m'ont donné les réponses et puis, une fois que ce sera en vente sur le lieu, évidemment, si les chansons vous plaisent un peu moins, eh bien, en fait, il y aura possibilité d'en faire d'autres. Donc, tes recueils numériques, alors Alain pose encore une question, tes recueils numériques avec MP3, sur le lieu, ça ne va pas être possible. Faire des recueils avec un CD ou avec une clé MP3 ou une clé USB avec de l'MP3, ça, ça va être très difficile à faire parce que on ne sait pas que c'est difficile à faire, ce n'est pas difficile, mais c'est que ça va être très cher puisque à moins d'en vendre 20 000, je ne vais pas pouvoir passer à la coût de 300 euros le recueil. Donc là, c'est complètement infaisable. Après, il y a peut-être encore, il existe déjà de toute façon des, je vends déjà, je vous propose déjà des dossiers pédagogiques à 5 euros pièce, mais ça, je l'ai créé deux, enfin, je ne l'ai fait pas, je l'ai fait de temps en temps, quoi. Quand il y a une chanson qui me blève, bon, je mets le dossier pédagogique. voilà, ce qui fait que 12 chansons, évidemment, ça fait déjà sur 60 euros, quoi. Je pense que ce n'est pas énorme, quoi, mais voilà. Donc, après, faire des recueils complets sous forme e-book, c'est-à-dire, peut-être que techniquement, c'est faisable, mais en tout cas, pour ce qui est de l'aventure LULU, d'avoir des vrais bouquins avec vous. Après, je vais voir s'il y a possibilité de glisser un CD à l'intérieur ou alors, ah oui, j'ai une nouvelle idée, ce qui ne serait pas mal, je pense que, oui, du coup, ce serait faisable, ce serait de faire des recueils, en fait, donc, publiés sur LULU, donc, avec le texte, c'est-à-dire de la partition, la tablature, l'indication de la tonalité à utiliser, la tonalité d'harmonica à utiliser pour jouer ces morceaux, pour jouer dans la version originale, ce qui ne vous empêchera pas, évidemment, de prendre, évidemment, n'importe quel harmonica pour jouer le morceau cappella, mais si vous voulez jouer en même temps que le disque, évidemment, il faudra respecter la tonalité. Et après, donc, plus un CD, non, ça, ce n'est pas possible, Alain, dans LULU, on ne peut pas mettre de CD, on ne peut pas vendre de CD ou de clés avec les recueils. Par contre, ce que je vous ferai, c'est que pour ceux qui voudront avoir les démonstrations et les pistes d'accompagnement en plus, je pourrais vous mettre une option, celui qui achète le recueil, vous pourriez dire « bon, voilà, moi, j'aimerais bien avoir les démonstrations et les pistes d'accompagnement. Là, évidemment, il y aura un coût supplémentaire, mais ça me permettra de faire des recueils pas très chers. Et puis, si vous voulez avoir les démonstrations et les pistes d'accompagnement, vous pourrez aussi les avoir comme ça. Donc, voilà, il y aura aussi cette possibilité. OK ? Donc, de toute façon, on va parler de ça. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir parlé ensemble. C'est un super projet. On va pouvoir parler de ça très, très rapidement tous ensemble. Je vous enverrai un message déjà pour vous soumettre l'idée. Si vous avez d'autres questions, ça peut être pas mal d'en parler. On pourrait même faire un bassin versant. J'en ai parlé pas mal, mais on ne l'a encore jamais fait. Le bassin versant, en fait, on pourrait utiliser le même outil que celui-ci, c'est-à-dire, en fait, de se retrouver pour en parler de vive voix et échanger des infos, des idées sur ce type de recueil, ce qu'on pourrait mettre dedans, comment on pourrait organiser les choses pour que ça plaise au plus grand nombre et puis après, moi, je lance la fabrication. Donc, je vais vous proposer tout ça par email dans peut-être demain d'ailleurs. OK. Bon, merci de votre participation et de votre attention. Il est 21h25. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête là. Sinon, je prends encore cinq minutes. Voilà. Parce qu'il faut évidemment que tout le monde aille dîner. OK. C'est bon pour tout le monde ? Enfin, je dis tout le monde, il n'y a un truc de personne. Donc, j'avais limite. Voilà. Bon, j'espère que, alors, c'est pas, j'espère, c'est que pour la prochaine Agora. Donc, la prochaine, ce sera, ce sera dans, ce sera pas, donc, ce sera le 8, c'est 14, 22, le 22 novembre. Prochaine Agora, le 22 novembre. Donc, je vous remettrai évidemment un lien pour l'invitation, sachant que, normalement, l'outil que j'utilise, traditionnellement, pour les Agora, va mieux fonctionner puisque là, ils sont en maintenance, là, depuis, j'ai appris, j'ai appris ça hier soir, mais apparemment, ce sera disponible de nouveau dans 15 jours et s'utilisera un autre système que celui auquel on est habitué. mais ça permettra de lui fonctionner parce que la dernière fois, on a vraiment galéré avec et donc, voilà, donc, vous recevrez peut-être l'invitation quelques jours seulement avant la prochaine Agora. Voilà, donc, je vous rappelle, sous la vidéo, je vous rappellerai les liens pour pour tout ce dont j'ai parlé pendant l'Agora, je vous mettrai le lien en dessous et puis, je mettrai aussi, vous allez voir apparaître ici un i comme info, donc, pas tout de suite, mais ceux qui regardent la rediffusion, ce qui vous permettra de vous inscrire directement à la prochaine Agora. OK ? Voilà, voilà. Donc, bonne soirée, merci de votre participation. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501